... Dans le nord-ouest du Nicaragua, au pied du volcan San Cristobal, plus de 70 000 hectares de cannes à sucre servent à la production de sucre, d'éthanol et du fameux rhum flore d'Elcaña. Ici, dans la bourgade de Chichigalpa, il s'agit de l'activité économique principale. Pas moins de 5 000 personnes travaillent dans cette immense exploitation, la plus grande du pays. Aujourd'hui, un grand nombre de ces ouvriers agricoles souffrent d'une grave insuffisance rénale. C'est un grand nombre de ces ouvriers de Chichigalpa. Il s'agit de la région Pacifique, où les communautés de Chichigalpa ont la plus grande prévalence de la maladie de Chichigalpa. Il s'agit de 5 fois plus de la prévalence entre hommes et hommes, comparé aux femmes. On a dit que c'est quelque chose de différent, c'est une nouvelle entité. C'est le cas d'honneur d'une éventude. C'est un grand nombre d'une en plus. C'est sans doute. C'est un grand nombre d'une en plus en plus en plus. C'est un grand nombre d'une en plus en plus. Le Nicaragua est déjà l'un des pays où l'on meurt le plus d'insuffisance rénale. Mais ici, à Chichigalpa, le taux de mortalité dû à cette maladie est 13 fois supérieur à la moyenne nationale. Les deux la tête à uno, tous les pieds, sofoque, une grande pression. En réalité, les causes de cette épidémie restent encore mystérieuses. Et Daniel Cortez, le président de l'association de malades à Chochivida, le sait bien. Cette maladie, dans le cas de l'Amérique centrale, dans le cas du Nicaragua, n'affecte pas uniquement les gens liés à la maladie. Ça affecte à des gens qui s'occupent de différentes activités. Ça affecte à des travailleurs de port, à des travailleurs dans les mines, à des travailleurs dans d'autres types d'activités agricoles. Pas seulement dans l'activité supérieure, en premier lieu. Et ça, c'est clair pour tout le monde aujourd'hui. S'il y a une conclusion scientifique qui détermine qu'il y a un problème lié à un produit chimique quelconque, bien sûr, ça serait un problème pour les fabricants, en premier lieu, et pour ceux qui consument ces produits, c'est-à-dire les entreprises, dans n'importe quel secteur d'activité, à notre côté. Mais jusqu'à maintenant, aucun des rapports scientifiques indiquent qu'il y ait un problème dans ce sens. Malgré les plaintes des associations de malades, aucune remise en cause des pratiques de l'entreprise n'est pour l'heure envisagée. Et vous avez une maladie, c'est une chose naturelle pour nous humains de mettre ces choses ensemble. C'est juste le task de science de voir si c'est ce qu'il y a de voir si il y a de cette connection. Nous avons fait un petit état de l'eau, où nous avons sélectionné des sites et nous testé les pour un grand nombre de chemicals, pas seulement des pesticides, des insecticides, mais aussi des médecins, des médecins, des solvents et autres types de chemicals. Nous avons trouvé qu'il n'y a vraiment pas d'augmentation dans ces chemicals, de tout ce qui nous permettrait de nous avoir des concerns concernant les effets de santé. C'est ce que nous essayons de voir, par exemple, c'est la fonctionnalité du cerveau, et l'un des plus spécifiques de marque est la tasse de filtration glomerulale. Mais pour pouvoir la voir, nous avons besoin de la créatine. Au-delà de la piste d'une substance toxique dans l'environnement, une autre hypothèse émerge des travaux des scientifiques. Il y a un des plus qui s'accueillent, de l'énergie de la cuisine a tout l'air. C'est ce qui est au-delà de la précie、 de l'hydration et de l'hydration qui peut amener la porte pour l'endroit dans la long terme. Ou que c'est une déchave plus une substance, une substance, une substance chimique, qui est dans la water, qui est en basse, ne cause rien, mais si vous demandez plus de water, vous ingezzz cette substance en plus de quantité qui pourrait démarer la chine. Il y a quelques choses que nous devons considérer. Il y a quelques choses qu'il y a quelques choses déjà. Il y a quelques choses dans le sud de l'India. Nous considérons que ce sont les mêmes types de kidney disease. Nous ne savons pas si elles shareent la même cause à ce point, mais le type de population qui est affectée est très similar. Il y a des combinaisons de stress de l'eau, qui est commune autour du monde, et quelque chose qui est plus unique à cette région. Plus de 20 000 personnes en Amérique centrale, en Inde et au Sri Lanka seraient mortes de cette maladie en 15 ans. Dans certains pays, comme au Salvador ou au Sri Lanka, les pesticides sont au premier rang des accusés. Mais au Nicaragua, les données scientifiques sont encore trop parcellaires et ne permettent pas, à ce jour, d'élucider les causes de cette étrange épidémie. de l'Amérique centrale, il y a des liebe, il y a des plus de l'eau, il y a des plus de l'eau, il y a des plus de l'eau. Il y a des plus de l'eau. Sous-titrage FR ?